Nous sommes dans le manuel orange à la page 93. Ai-je bien compris? On veut savoir où sont les fonctions affines donc de la forme Y égale AX plus B. Alors allons voir quels sont les candidats pour se mériter ce titre de fonction affine. C'est pas tout le monde qui peut passer au comité des fonctions affines. Alors on a un exemple quand même assez facile avec Y qui est égal à 3X moins 8. Alors ici c'est directement copié sur le moule. Donc le moule étant Y égale AX plus B, on a un taux de variation qui va être de 3. D'ailleurs c'est écrit ici, le taux de variation c'est 3. Et on a une valeur initiale de moins 8. Je ne ferai pas un graphique à chaque fois, vraiment pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que le point de départ, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de départ sur une droite, ça serait le point 0 moins 8. Et on aurait quelque chose qui monte, qui monte et qui monte et qui monte, parce que le taux de variation, c'est bien sûr quelque chose de positif. 3, c'est un nombre positif. Donc, voilà une petite esquisse. Un joli mot à retenir. Esquisse. Pour la droite, Y égale à 3X moins 8. On va ensuite à B, Y égale à X au carré. Non, pas X au carré. Si on avait un X à la 2 ici, ça fonctionnerait, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que X soit à la 1. OK? Alors, dans ce cas-là, malheureusement, on va l'enlever tout simplement. Si j'enlève cet exposant 2 au plus vite. Vraiment. Alors, dans une fonction affine, il n'y a pas de X à la 2. Ça, c'est du secondaire 4. Alors, on va voir ça l'année prochaine. Si vous survivez. Ici, 12 sur X plus 5. Attention, 12 fois X plus 5. Ça, ça serait content. Le petit bonhomme serait heureux si c'était écrit Y égale à 12 fois X. Mais là, c'est 12 divisé par X. Dans le fond, je vous rappelle que le X, lorsqu'il est au dénominateur, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un exposant qui était négatif. Et j'en ai déjà parlé. Ça fait X à la moins 1, dans le fond, plus 5. Et ça, c'est pareil ici. Ça et ce que je pointe, c'est la même chose. Donc, X à la moins 1 veut dire que il y a X à la 1, mais au dénominateur. Donc, clairement, ça ne marche pas. On ne veut pas des X à la moins 1. On veut vraiment des X à la 1. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, ce n'est pas bon aussi. Ici, peut-être qu'on est embêté parce qu'il y a des fractions Y est égale à 3 sur... 3 moins X sur 5. Mais ça, je l'affirme, c'est une fonction affine. Je vais me permettre de faire un petit peu de ménage pour mieux l'expliquer. Comme ceci. J'ai effacé la lettre H. J'ai commis un sacrilège. C'est 2X plus 1 ici. Bon. Alors, j'en viens à la lettre D. Dans le fond, qu'est-ce qui a la chance de la diviser par 5? C'est le 3 et c'est aussi l'autre terme, moins X. Dans le fond, ça fait 3 sur 5 moins X sur 5. Ça, c'est la règle. Y est égale à 3 sur 5 moins X sur 5. C'est la même chose de là à là. Et je vais même changer l'ordre aussi. Je vais mettre moins X sur 5 ici. Je vais le mettre en premier. Parce que dans le fond, ça, c'est un terme de degré 1. Puis l'autre terme, 3 cinquièmes, c'est un terme de degré 0. Alors, oui, on a l'histoire d'une droite. C'est Y qui est égale à quelque chose fois X plus quelque chose. Et on a le droit d'avoir des fractions dans ces quelque chose fois X plus quelque chose. D'ailleurs, ici, c'est comme si c'était Y qui est égale à moins 1 cinquième fois X plus 3 cinquièmes. On voit que le taux de variation va être moins 1 cinquième et que la valeur initiale va être 3 cinquièmes. Alors, oui, c'est une droite. Et le taux de variation, ici, moins 1 cinquième. Je ne suis pas un menteur. À la lettre E aussi, on a une droite. Le taux de variation, c'est moins 2. Je vous suggère de l'écrire dans le bon ordre, peut-être. Y est égale à moins 2X plus 4 septièmes. On est mieux dans ce temps-là en harmonie avec le moule Y qui est égale à AX plus B. Y qui est égale à moins 2X plus 4 septièmes. On a une droite et le taux de variation, c'est moins 2. Donc, ça va descendre, valeur initiale, 4 septièmes. Ici, on a une fonction linéaire. Donc, dans ce temps-là, on inclut ça aussi dans les fonctions affines parce que c'est comme si c'était plus 0. Donc, le B vaut 0. Alors, ça fait moins 6X plus 0. Tout simplement. Alors, le taux de variation, évidemment, c'est moins 6 et la valeur initiale, c'est 0. On poursuit rapidement. X moins 3 à la 2, je ne crois pas du tout qu'on est dans le monde des droites parce que si vous faites X moins 3 à la 2, je vous rappelle que ça fait X moins 3 fois X moins 3 et vraiment, ça fait X fois X, X à la 2 et il va y avoir d'autres choses, point, 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 point. Et on n'est pas au royaume des X à la 1 comme dans Y qui est égal à A fois X à la 1 plus B. On n'est pas du tout ici lorsque des X à la 2, ça ne fonctionne pas. Et H, c'est la même raison que C. On est en train de diviser par X, donc ce n'est pas bon. On n'est pas au pays des droites non plus. Donc, voilà, c'était la page 93. Ai-je bien compris lesquelles sont des droites ou des fonctions affines? C'est A, D, E et F. OK, bye tout le monde!